Et salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo découverte sur... Je sais pas trop sur quelle chaîne on est, si on est sur le bazar ou sur la chaîne JDG Twitch, j'en sais rien. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui je vais vous présenter un jeu qui s'appelle Synergy. Alors Synergy, si je dis pas de bêtises, est développé par les Kirstudio qui sont actuellement en train de bosser sur Metal Slug Tactics et édité chez Goblins, Goblins qui ont édité des très bons jeux auxquels on avait déjà joué, notamment l'excellentissime Terraformers dont on avait déjà parlé, il me semble, j'en avais fait une vidéo dessus qui est super, c'est un jeu auquel j'avais joué pour cette OP, mais j'avais aussi beaucoup, beaucoup joué hors live parce que le jeu est excellent, également Heroes Hour, Legend of Keeper, et ils ont fait pas mal de jeux, c'est des petits jeux en général, mais ils ont fait pas mal de jeux auxquels j'avais joué, il y a Hoken, il y avait Mini Settlers, il y a Sandwalkers aussi qui était très très bien. Donc ouais, ils ont fait pas mal de jeux sympas, Goblins, et là du coup, ils éditent un jeu qui s'appelle Synergy, qui est donc un jeu de gestion dans la vibe, avec des graphismes qui font penser à Mobius. Alors c'est, j'ai hésité à vous présenter ça comme une espèce de Frostpunk dans le sable, mais pas vraiment, c'est très très différent, en vrai il y a juste quelques mécaniques qui peuvent rappeler Frostpunk, notamment dans les systèmes d'exploration, je vais vous montrer tout ça. Et également ensuite, il s'agit bien d'un jeu de gestion, où en gros ça se passe dans un monde, alors ça a l'air d'être une très 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 lointaine apocalypse, la terre est recouverte par les sables, et évidemment c'est un jeu avec une très très forte dimension écologique, puisque le côté écologique, connaissance de la nature, connaissance de la flore, va jouer un très grand rôle dans le succès de vos parties. Alors ce que je vais faire, je vais pas commencer par une partie initiale pour ensuite vous montrer une partie avancée, je vais directement commencer par la partie avancée, puisque sinon la partie initiale va mettre pas mal de temps à démarrer, donc on va reprendre ma sauvegarde en cours, sachant que je suis pas énormément avancé dans le jeu. D'ailleurs j'ai oublié de le dire, cette vidéo est sponsorisée bien sûr, merci à eux. Donc c'est parti, alors je vais ressortir ma partie en cours, sachant que je dois avoir joué un peu moins d'une dizaine d'heures je dirais à peu près, j'ai recommencé quand même quelques parties histoire de me faire avec le gameplay du jeu, et de pas faire de bêtises, mais ça c'est le classique des jeux de gestion. Et voilà, alors je vais vous montrer à quoi ça ressemble, donc évidemment vous le voyez, au niveau des graphismes, on est sur quelque chose de très inspiré Mobius, alors Mobius c'est une oeuvre qui est publiée, je crois que c'est dans Metal Hurlant, alors je suis désolé je connais pas parce que je regarde pas assez Metal Hurlant, c'est plus un truc pour celle, mais voilà, donc au niveau du style graphique, vous le voyez à quoi ça ressemble, donc on est sur un jeu de gestion, le classique, il y a des bâtiments à construire, il y a des routes, il y a des métiers, il y a des ressources à ramasser, etc. Et donc c'est quoi la spécificité de ce jeu ? Il y en a plusieurs, alors je vais essayer de rien oublier, donc le principe, déjà on va prendre ce qu'il y a autour, vous voyez je dézoome la carte, là je suis en mode campagne, donc si je dézoome la carte, vous voyez les cartes, bon elles sont un petit peu limitées, c'est pas un open world évidemment, donc il y a ça, c'est de l'eau toxique, puisque l'eau est polluée, là on voit par exemple que mon eau, je la récupère dans cette espèce de lac, avec des mecs qui bossent sur le panton, donc vous construisez des bâtiments, vous attribuez des travailleurs à ce bâtiment, jusque là c'est classique, et bien sûr ça vous permet d'obtenir des ressources, donc par exemple ça me donne de l'eau toxique, je produis cette eau toxique, cette eau toxique qui est ensuite filtrée dans des bassins d'épuration qui donne de l'eau claire, et ensuite ces bassins d'épuration vont permettre d'alimenter les châteaux d'eau, qui doivent être, je crois que j'en ai un quelque part par ici, je ne le vois plus, je ne sais plus où j'ai mis, mais donc ça permet d'alimenter les châteaux d'eau, et ça permet aussi d'alimenter par exemple le baraté, ça permet d'alimenter l'atelier du forgeron, enfin tous les gens qui ont tous les trucs qui ont besoin d'eau. On est sur un système assez classique de production de ressources, on acquiert des ressources brutes, ces ressources brutes on les transforme dans des bâtiments, par exemple les bâtiments, les cabanons de cueilleurs vont aller chercher des gens, vont aller chercher des ressources dans la nature, ensuite vont la ramener, et ensuite ces ressources vont être transformées, que ce soit pour construire des bâtiments, pour transformer en nourriture, etc., quand c'est de la cuisine, bref, voilà, vous n'êtes pas dépaysés, il s'agit d'un jeu de gestion tout simplement. Donc ensuite on a les classiques bien sûr du jeu de gestion, on a l'entrepôt pour stocker vos trucs, on a donc les cabanons de cueilleurs, de tailleurs, de machin, les arboristes, on a le centre de recherche, parce que bien sûr il y a un arbre des... genre je vais vous montrer que je ne me trompe pas, voilà, il y a un arbre de recherche, il y a un arbre de recherche technologique avec plusieurs branches, sachant que chaque technologie pour être recherchée va mettre à la fois du temps, et va demander des ressources, vous pouvez pas juste, c'est pas juste vous spammer les recherches technologiques, par exemple là si je veux prendre ça, extraction de sable, et bien je vais avoir besoin de 20 outils, j'en ai que 5, les outils je sais qu'ils sont fabriqués dans la forge qui est ici, et pour fabriquer des outils, et bien j'ai besoin de roche boréale et d'eau potable, donc voilà, vous comprenez le principe a priori, alors ça c'est le classique des jeux de gestion, mais qu'est-ce que c'est que la spécificité de ce jeu ? Alors outre l'arbre technologique, il y a l'aspect évidemment environnemental à prendre en compte, puisque donc si je clique sur une maison, les maisons ont des besoins bien sûr, besoins en bien-être, besoins en social, besoins en culture, besoins en savoir, qui sont donc des ressources que vous obtenez en craftant certains bâtiments, ou selon la disposition de vos bâtiments. Là je vous avoue que j'ai pas encore trouvé la disposition idéale pour mes bâtiments, par exemple on voit que la place botanique va donner certains types de bonus aux bâtiments environnants, on voit que, c'est pas si je clique sur la place culturelle, le score développement d'un quartier, par exemple la place culturelle, elle va gagner des bonus en fonction de bâtiments qui sont à proximité, il y a vraiment une très très forte interaction entre les bâtiments, et entre vos bâtiments, et la nature qu'il y a autour, ce qui donne un placement assez complexe, je vous avoue que même au bout de 10 heures de jeu, j'ai pas trop compris comment placer quel bâtiment à quel endroit. Voilà, parce que pour l'instant j'ai des scores assez misérables, genre j'ai très très peu en savoir, mes habitants sont idiots visiblement, et je sais pas trop comment augmenter le score de savoir, parce que j'ai pas vraiment, j'ai construit tous les bâtiments qui sont disponibles, mais malgré ça ça reste assez bas. Voilà, donc ça c'est le grand classique, on pourrait dire que c'est un classique qu'on voit quand même dans certains jeux de gestion. Cependant, une grosse spécificité de ce jeu, c'est l'importance du côté, parce qu'il y a un vrai message écologique dans ce jeu, c'est l'importance du côté nature. Voilà, en gros, comme vous l'avez vu sur la carte, il y a plein de plantes différentes. Alors il y en a, j'en ai pas mal sur cette carte, mais il y en a finalement très peu, parce que je crois que je vous ai dit tout à l'heure, il y a peut-être une 60, alors je sais plus si c'est entre 60 et 80, plantes différentes et uniques, qui ont chacune leur propriété. Et par propriété, je veux dire quoi ? Je vais vous montrer. Voilà, si je clique sur cette, sur cette plante, qui s'appelle un cendre-pousse. Vous voyez, je peux faire plusieurs actions. Je peux les arracher, je peux les... Alors ça c'est quoi ? Je peux les ramasser, la cueillir, je peux disperser les graines, ou je peux les tailler. Ce sont quatre actions différentes. Vous pouvez les choisir, par exemple quand vous construisez un atelier, alors où est-ce qu'il est mon cabanon de cueilleurs ? Vous voyez, je peux faire plusieurs actions différentes. Je peux leur attribuer l'action cueillette, mais par exemple, il y a un cabanon des cueilleurs, à qui j'ai attribué l'action taille. Et pareil, là j'ai mon atelier des herboristes, qui a l'action élagage. Donc en gros, je vais vous montrer, je vais prendre mon cabanon des cueilleurs, qui donc me propose l'action cueillette, je vais appuyer sur le petit plus, qui est ici, et il va me proposer, voilà, il va me dire par exemple, vous voyez, il va me dire, si je cueille ce truc-là, eh bien j'obtiens ces deux l'écorce, voilà, et donc il y a la petite main qui apparaît, pour dire que c'est l'action cueillette, qui va être appliquée sur cette plante. Alors, pourquoi c'est important ? Parce que, je vais recliquer, je vais recliquer, voilà, sur cette plante. Si jamais j'arrache la plante, elle ne repousse plus. J'obtiens par contre de l'écorce. Si jamais je cueille la plante, j'obtiens de l'écorce, mais par contre elle repousse. Si jamais je taille la plante, je n'obtiens pas d'écorce, par contre, j'obtiens des noyaux de cendres. Et je n'ai pas encore débloqué l'action disparition de graines, parce que c'est en cours de recherche. Donc on les voit là, les gens, on les voit faire leur action. Et c'est important, pourquoi ? Parce qu'il va falloir apprendre comment interagissent les plantes, c'est-à-dire qu'en gros, certaines plantes ont certaines capacités, par exemple la plante, elle est de type envahissante, c'est-à-dire qu'elle va beaucoup pousser, et résiliente. Alors, ce que je vais faire, je vais ajouter une analyse, et ce laboratoire vous donne plusieurs analyses possibles. Vous avez l'analyse en surface, donc en gros, ils tirent des conclusions à partir de ce qu'ils voient de la plante, donc ils arrivent, ils regardent la plante, et ils se disent si je touche la plante, il y a des orties, donc je me pique. Voilà, ça c'est l'analyse simple. Et ensuite, vous avez, plus on s'enfonce, plus vous avez des analyses plus profondes, qui vous donnent plus de détails. Par exemple, impact environnemental, vous analysez l'environnement autour de la plante, pour comprendre quelles conséquences l'environnement a sur elle, et quelles conséquences la plante a sur son environnement. Je vais expliquer, ne paniquez pas, restez là. Et enfin, on a l'état des sols, les citoyens analysent la teneur et la qualité des sols environnants afin d'en tirer des conclusions sur les besoins de la plante. Je vais prendre un exemple simple. Je clique sur cet arbre sanctuaire, qui est un arbre, qui était là avant que je construise ma base. Si je l'arrache, j'obtiens des troncs d'arbre. Si je le cueille, j'obtiens des cerises, ou je ne sais pas comment ça s'appelle. Si je l'élague, je n'en sais rien, parce que je n'ai pas encore fait la recherche pour ça. Donc je ne sais pas quelles seront les conséquences. Et je vois, parce que j'ai analysé son comportement, que si je laisse cet arbre ici, il applique plus un ombre, donc sur les bâtiments autour de lui. Vous voyez qu'il y a une zone d'influence de l'arbre. Et il applique également plus un matière organique. Ce qui fait qu'il va favoriser peut-être les arbres aux alentours. Je vais aller dans le détail des arbres. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur réception de rapport d'analyse. Voilà. Donc ça, ce sont des champignons géants. Ces champignons, ils peuvent être sectionnés au pied pour être récoltés dans leur intégralité avec l'action arrachée. Je vois que ces champignons, ils appliquent un déficit de manière organique dans toute leur zone de portée. Et enfin, ces champignons, ils ont tendance à coloniser des zones déjà occupées par d'autres plantes attirées par la décomposition des matières biologiques. Et du coup, vous voyez, vous allez apprendre à... Vous allez commencer à comprendre comment fonctionne chaque plante. Par exemple, celle-là, la poche à feuilles. Elle a besoin de beaucoup d'eau pour produire ses légumes. Elle a besoin de davantage de zones riches en matière biologique et organique. Et comme on a vu avant, les champignons ont tendance à siphonner la matière organique. Donc, ça veut dire que cette poche à feuilles, puisque à un moment donné, vous pouvez disperser les graines, donc vous allez pouvoir les replanter. Eh bien, vous allez pouvoir refabriquer l'environnement en essayant de créer une espèce d'écosystème positif où les choses s'enrichissent mutuellement. Si je ne suis pas clair, ça veut dire, par exemple, un champignon qui a des tendances invasives et qui va pomper la matière organique du sol ou qui va pomper l'eau du sol, vous n'allez pas le mettre à côté d'une plante qui a besoin de beaucoup d'eau. Et donc, vous voyez, c'est un peu tout ce principe. C'est qu'il va falloir regarder, vous regardez alors ce que vous donnent les différents arbres, machin, etc. Mais ensuite, vous regardez comment les plantes interagissent entre elles. Par exemple, les gourdes fouettantes. Je vois que la surface délicate de la gourde fouettante libère de l'eau à la moindre entaille favorisant le développement de la matière organique. On voit, par exemple, si cette plante applique de l'humidité et elle donne également des bonus en... Alors, je crois que c'est un bien-être. C'est ça, un bonus à plusieurs bien-être. Et elle donne également des bonus en matière organique. Donc, la gourde fouettante ne répond pas aux tentatives de dispersion mais elle apparaît naturellement à proximité d'autres plantes. visiblement, donc je ne pourrai pas la planter. Mais par contre, si jamais je pose d'autres plantes à côté qui sont favorisées par ses besoins, eh bien, elle va naturellement apparaître. Et donc, c'est comme ça que vous allez recréer un écosystème. Alors, à partir du moment où vous aurez la dispersion des graines. Là, j'ai le bâtiment mais je ne l'ai pas construit encore. Mais il va falloir connaître, du coup, il va falloir connaître exactement quelle plante fait quoi. Par exemple, l'arbre à casquette. Je clique dessus. Je vois que c'est décoratif. ça crée beaucoup d'ombre. Ça donne du bien-être. Donc, c'est bien. Ça veut dire que ça donne un bonus en bien-être à la maison qui est juste à côté. Donc, c'est cool. Je vois que son taux d'humidité idéal, c'est 20%. Il y a marqué l'arbre à casquette pousse peu mais permet à d'autres plantes de s'épanouir à proximité grâce à son ombre. Donc, c'est bien. Ça veut dire que le bonus d'ombre de toute la zone qui est affichée, ça va permettre à d'autres plantes d'arriver. Voilà. Et si je regarde, dans le livre des connaissances, l'arbre à casquette. Donc, c'est ce que je viens de dire. Du coup, ça donne de l'ombre, ça donne des bonus en matière organique, etc. Et donc, qu'est-ce que je pourrais mettre à côté de l'arbre à casquette ? Donc, les gourdes fouettantes, je ne peux pas les pousser mais elles vont peut-être pousser naturellement. Là, je vois par exemple les poches à feuilles nécessitent beaucoup d'eau pour produire continuellement des légumes. Donc, pourquoi pas ? Pourquoi est-ce que, par exemple, je vais peut-être les planter près d'un endroit où il y a déjà de l'eau ? Cette plante pousse davantage dans les zones riches en matière biologique et organique. Donc, je vais peut-être éviter de la mettre à côté des champignons parce que les champignons ont tendance à siphonner les matières organiques. L'arbre sanctuaire, qu'est-ce qu'il fait ? Lui, il aime bien quand il y a une valeur d'immunité basse mais c'est pas mal parce que du coup, il résiste bien et il donne de l'ombre. Alors, ce n'est pas cumulable l'ombre mais il donne des bonus d'ombre et il donne des bonus de matière organique. Et vous comprenez le principe, alors peut-être c'est un peu confus quand j'explique ça comme ça. Vous comprenez le principe, c'est qu'il va falloir recréer un écosystème à partir du moment où vous aurez le bâtiment qui permet de replanter les arbres. D'ailleurs, est-ce que je vais peut-être, je pourrais le construire. Voyons, où est-ce qu'il est ? Production, ça doit être dans flore. Pépinière, ça permet de planter les arbres et ça ne sert plus d'eau. On va le créer là. Je vais mettre en prioritaire. Ok. Et là, par exemple, vous voyez les champignons envahissantes. Les champignons, moi, quand j'ai commencé ma partie, il n'y en avait pas autant. Mais plus le temps passe, plus ils vont se multiplier. Donc, c'est important. Comme je sais que les champignons, ils ont tendance à siphonner la matière organique du sol, je n'ai pas envie qu'ils se mettent à tuer les arbres qu'il y a autour. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais les couper. Je vais les couper. Et vous voyez, on entre dans une logique de jardinier, en fait, où vous commencez à comprendre que si je veux que ça, ça pousse, je vais peut-être arracher les pissenlits qu'il y a autour, histoire que mes pétunias fleurissent mieux. Vous voyez, on entre dans ce genre de logique-là et ça marche pour toutes les plantes. Alors, là, on voit d'ailleurs, je commence à me faire envahir par les champignons. Donc, je vais peut-être commencer à les tailler un petit peu pour libérer de la place parce que les champignons, c'est bien sympa, mais c'est envahissant. Donc, déjà, ça pousse assez vite. Donc, je préfère les arracher. Et donc, vous avez des arbres qui vont apparaître lentement au fur et à mesure de votre partie et qui vont se développer. Et c'est à vous, eh bien, d'entretenir tout ça pour essayer, eh bien, de donner le maximum de confort aux gens de votre village, enfin, de votre ville, en construisant à la fois les bâtiments qui sont les mieux, qui sont mieux les uns proches des autres et en essayant de faire une espèce d'harmonie entre vos bâtiments et la nature qu'il y a autour. Alors, c'est pas fini encore puisque donc, attendez, je vais accélérer. Je vais accélérer. Est-ce que je peux essayer de construire ça ? Pendant ce temps-là, on va faire une recherche technologique. On va aller voir ce qu'on peut faire puisque la recherche technologique, c'est pas les recherches technologiques classiques de tous les jeux. Là, en fait, pour faire une recherche technologique, vous avez besoin de ressources. Par exemple, si je clique là, j'ai besoin de 40 outils. Je n'en ai que 15 pour faire ce truc qui s'appelle théorie magnétique. Et c'est quoi ? Jardin autonome, ça permet de faire quoi ? Le jardin autonome, ça permet de produire des ressources spécifiques. Et il me faut quoi ? Il me faut 4 artefacts technologiques. C'est un achatant que j'en ai assez. Moi, je préférerais faire ça plutôt. Grotte aménagée. Les grottes près de la cité sont sujettes aux éboulements. Elles sont trop risquées pour y envoyer des ouvriers extracteurs devant l'installer une infrastructure. D'accord. Et ça, ça permet de produire des machins boréals. là, et c'est très bien parce que j'en ai besoin. Et ça produit des champignons aussi. Pour ça, j'en ai un peu moins besoin mais c'est pas grave. Donc je vais lancer la recherche pour ça, voilà. Alors sachant que j'ai deux types de recherches. J'ai la recherche culturelle et la recherche technologique. Donc puisque c'est deux bâtiments, c'est deux ressources différentes donc qui produisent des effets différents. Je pourrais également rechercher des trucs pour faire du décor. Par exemple là, qu'est-ce que c'est ? En installant un système hydraulique sur les rivages, nous pourrons utiliser moins d'eau toxique pour faire fonctionner le bâtiment. Pourquoi pas, on va rechercher ça. Donc voilà, j'ai deux recherches en simultané. Ah oui, alors j'ai pas dit les poncifs habituels de qu'est-ce qu'on a en haut comme ressources, machin, etc. On a les aliments qui sont les trucs que vous ramassez. On a les aliments préparés qui sont évidemment les ressources de base transformées dans la cuisine. L'eau, évidemment, puisque donc l'eau, vous la ramassez, elle est toxique. Vous la transformez dans les stations d'épuration avant de les envoyer dans les châteaux d'eau. Les remèdes qui sont des trucs que vous fabriquez, pareil, tout ce qui est produits finis, c'est pour ça, fabrication, outils, c'est quelque chose que vous fabriquez à partir de ressources brutes aussi. Et enfin, on a tous les trucs que vous pouvez ramasser au naturel dans la nature et les déchets que vous produisez. Donc voilà, je l'ai pas dit parce qu'on est sur du assez classique. D'ailleurs, mon entrepôt est plein. On est sur du assez classique de ce genre de jeu. Évidemment, vous vous en doutez, puisqu'on est dans le désert, il va y avoir une notion de chaleur à éviter, etc. Donc, vous avez, il y a des cycles en bas. Alors, j'ai ma caméra devant. Merde. Attendez, je vais vous le montrer. On a des cycles. C'est ici. On a des cycles avec, bon, la météo, ça vous annonce la météo qui arrive. On a des cycles avec saison sèche, saison un peu plus humide et des saisons ultra arides où là, il faut avoir économisé assez d'eau. C'est assez facile. J'ai pas eu trop de problèmes, je vous avoue. Le jeu est pas spécialement difficile. Et enfin, puisqu'ils ont repris une mécanique de Frostpunk, j'avais dit, alors je sais pas si je l'avais dit que j'avais hésité à appeler ça le Frostpunk des sables, mais en fait, pas du tout. Mais ils ont quand même repris quelques mécaniques intéressantes de Frostpunk, notamment les explorations. Voilà, donc si je clique sur la carte du monde, eh bien, je peux envoyer des groupes d'explorateurs pour rechercher différents endroits. Par exemple, là, je vois, il y a une région forestière. Pourquoi pas, je vais envoyer des gens dans cette grotte. Je ne peux pas parce qu'il faut envoyer trois personnes minimum. Il faut envoyer quatre personnes et j'en ai quatre. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais désaffecter quelqu'un. Je vais désaffecter un des tisserands, voilà, hop, comme ça, ça va me faire qu'une personne. Et je vais envoyer une personne ici avec des rations et de l'eau potable. On peut envoyer des groupes plus gros. Le truc, c'est que j'en ai pas assez parce que je suis un peu en galère d'habitants. Voilà, hop, j'envoie les gens vers cette grotte. Et ensuite, on va avoir un système de choix à faire exactement comme pour les trucs, les explorations dans Frostpunk, vous avez l'habitude de voir ça. Donc voilà, je vais accélérer. Est-ce que ça a été construit ? Oui, ma pépinière est en train d'être construite. On va accélérer. Voilà, donc j'ai ma pépinière qui est construite. Ok, donc ce que je vais faire, est-ce que je peux y attribuer des gens ? j'en ai que deux. J'ai deux personnes maximum. Donc, je vais ajouter une tâche. Et là, eh bien, vous voyez, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. J'ai des plantes, j'ai des graines. Et maintenant, eh bien, on va essayer de replanter tout ça et de recréer la nature, finalement, parce que la nature a été détruite par l'homme et j'en sais rien. Mais on va essayer de recréer ça. Qu'est-ce que je pourrais faire ? Voyons, les graines d'arbre à bouquer, qu'est-ce que ça fait ? Qu'est-ce que ça fait, les graines d'arbre à bouquer ? Alors, ce que je vais faire, c'est... Qu'est-ce que c'est ça ? Ah, champignons. Ah, c'est mon entrepôt qui est plein, d'accord. Champignons. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller... je vais cliquer sur un champignon, je vais cliquer sur l'historique des analyses et qu'est-ce que... Alors, c'est les arbres à bouquer. Arbre à bouquer. Ah, ben, les arbres à bouquer, je n'ai même pas analysé. Bon, ben, on va faire autre chose. Je n'ai même pas analysé les arbres à bouquer. Ben, ok, super. Ben, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que ça fait. Donc, du coup, ce que je vais faire, écoutez, je vais prendre ça. Ah, l'action de plantation peut être commandée depuis la prépignière, coûte de nombreuses graines entretenues lors des explorations. Très bien. Les plantes ne peuvent être introduites n'importe où. Elles possèdent des besoins qui dépendent des propriétés du sol, température, humidité, matières organiques et minéraux. Donc, voilà, c'est ce qu'on disait. Donc, il y a non seulement les plantes, il y a non seulement le voisinage qui est important puisque une plante ne va pas aimer être à côté d'une autre plante, mais aussi, c'est important au niveau de la composition du sol. Certaines plantes vont aimer un sol plus ou moins humide, etc. Pour chaque propriété, il existe trois types d'informations. La plante peut plaire à n'importe quelle valeur. La plante est d'autant plus satisfaite que la valeur est élevée, bien sûr, voilà. Et donc, il vous donne à peu près une indication. Donc, on va prendre notre arbre à bouquet et on va le mettre, on va le mettre, écoutez, visiblement, l'arbre à bouquet a l'air d'être satisfait un peu partout. Donc, on va essayer d'en mettre un là, plantation 100%. Voilà, on va faire ça. Et on va demander à une autre personne de faire, pourquoi pas, une graine de gourde fouettante. Parce que les graines de gourde fouettante, je crois qu'elles aiment bien, on avait vu tout à l'heure, alors attends, je vais cliquer dessus. Graines de gourde fouettante. Alors, les gourde fouettante, elles apportent plus d'issumidité, elles apportent du bien-être et ça, c'est cool. Ne répond pas aux tentatives de dispersion, mais elle apparaît naturellement à proximité d'autres... Donc, là, je vois qu'il n'y a rien de spécifique, c'est juste qu'elle aime bien être à côté d'autres plantes et elle apporte du bien-être et de la matière organique et elle a une zone d'humidité peut-être que je vais la mettre à côté des arbres à casquette. Est-ce que les arbres à casquette, donc, ils donnent de l'ombre ? Je pense que je vais essayer de planter ça, je vais essayer de planter une petite gourde fouettante pour donner de l'humidité, voilà. On va aller prendre la pépinière, on va aller prendre notre gourde fouettante et on va la mettre ici, voilà, ici et on va voir ce que ça donne, on va accélérer et on va voir si la plante est heureuse. Et pour obtenir des graines, alors les graines, on les obtient avec certaines actions sur certaines plantes ou on les obtient dans les trucs d'expédition. Et d'ailleurs, à propos d'expédition, je vois que mon expédition est arrivée, je vais cliquer dessus et à ce moment-là, eh bien, ça passe sur ce genre d'écran. Voilà, donc, le peuple sans soleil, un signal lumineux apparaît au loin. L'expédition s'en approche et découvre un moulin à vent en verre construit près de l'entrée d'une caverne. Il a clairement été construit pour attirer l'œil à l'intérieur de cette caverne et les explorateurs sont accueillis par un groupe de villageois. Ils se décrivent eux-mêmes comme un peuple ou qui a quitté le monde touché par le soleil pour privilégier la douceur de leur rivière souterraine. Depuis plusieurs générations, ils ont développé une intolérance au soleil et ne peuvent plus cultiver de fruits ou de légumes. C'est pourquoi ils attirent autant que possible des voyageurs de passage afin de faire un troc avec eux. Ah, est-ce qu'on troc des cosses hackeuses contre des outils ? Donc, ça me fait obtenir 20 cosses hackeuses mais je m'en fous un peu, honnêtement. Est-ce qu'on troc de... Vous consommez les ressources... pour obtenir de l'eau, je m'en fiche un peu. Où est-ce que... Ça, je peux pas. Je peux pas, j'ai pas assez. C'est de la merde. C'est de la merde. C'est pas très rentable. Non, je vais décliner. Ah si, on va le faire, allez. On va le faire, histoire de... Les éclats de cristaux offerts par le village souterrain permettront de fabriquer des outils tranchants. De son côté, le peuple des cavernes sera protégé pour un temps de son manque de vivres. Voilà, écoutez. Et donc, une fois que l'expédition est terminée, les gens reviennent à la base. mal de trucs à explorer. Donc, ça va vous donner quelques heures de jeu, sachant qu'évidemment, plus vous allez loin et plus vous faites des expéditions nombreuses, plus vous pouvez ramener de choses. Mais en revanche, plus ça coûte de nourriture et aussi, eh bien, vous pouvez aller rechercher des nouvelles zones. Du coup, vous pouvez aller... Je peux aller fouiller la région d'un côté, là, qui est démarrée. Et là, je n'y suis pas encore, malheureusement, donc je vais pas m'engager sur ce que ça fait. Mais voilà. Donc, bah c'est très cool. Tout ça est très très sympa. Alors, c'est assez poussé et assez... Ça peut faire peur au début, notamment quand tu cliques, quand tu fais les recherches, les laboratoires de terrain, les machins, etc., que tu commences à analyser, faire les analyses environnementales de chaque plante et que ça devient une espèce de puzzle où tu te dis « Alors, attends, cette plante-là, elle veut être à côté de celle-là, mais elle ne veut pas être à côté de celle-là. Et en même temps, elle a besoin d'eau, mais s'il y a trop d'eau, elle n'est pas contente non plus. » Ça devient la galère. Mais par contre, c'est quand même quelque chose d'assez original au niveau du gameplay et ça devient un boulot de jardinier, en fait. Vous allez apprendre à comment fonctionnent les plantes de ce monde, de quoi ont besoin les plantes pour pouvoir se développer. et vous allez essayer de faire le village idéal où tous les trucs fonctionnent en harmonie puisqu'évidemment, le jeu s'appelle « Ah, Synergie ! » « That's the title ! » Et du coup, évidemment, il faut créer une synergie entre vos bâtiments, votre monde et le monde et la flore qui vous entoure pour être le plus efficace possible. C'est toute l'idée du jeu incroyable. C'est quand même vachement bien fait, le titre. Voilà, je pourrais aller plus loin dans le détail mais je pense que ça serait pas spécialement utile. Là, je voulais surtout vous présenter le jeu. Je pense que vous avez à peu près compris comment ça fonctionne. J'ai parlé de tout. Là, je vois qu'on est en saison tempérée. Là, c'est marqué en bas. Là, il y a la liste des citoyens. Il y a... Non, je crois que j'ai parlé de l'essentiel. Bon, après, il y a évidemment des décorations. Vous avez des bâtiments qui donnent du savoir, des bâtiments qui donnent de la culture, des bâtiments qui donnent des points en social. Vous pouvez faire des tables de pique-nique. Vous pouvez faire des... Des... Des baratés. Vous pouvez faire des cantines. Des trucs, des puits pour le bien-être, machin, etc. Et plus vous avancez, plus vous allez évidemment débloquer de plus en plus de... De plus en plus de bâtiments différents. Et voilà. Ben écoutez, c'est... En plus de ça, évidemment, il y a le style de Mobius par-dessus qui est tout charmant. Ben écoutez, encore une fois, le mieux, c'est si le jeu vous plaît, wish-listez-le sur Steam et faites-vous votre avis par vous-même. Des bisous et à la prochaine pour d'autres vidéos découvertes. Salut à tous, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada